bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui unboxing partenariat donc c'est le site gutfell qui m'a proposé un partenariat alors que j'ai accepté donc j'ai été contacté le 25 mars ma commande a été confirmée le même jour et elle a été expédiée le 26 mars et je l'ai reçu aujourd'hui le 14 avril donc ça a mis 19 jours sachant que il y a eu le lundi de pack donc je pense qu'il faut prendre en compte ça donc en fait gutfell c'est entre 10 et 20 jours le délai de livraison voilà donc alors il y a quatre toiles donc voilà c'est dans un papier façon sac poubelle donc je décale on va commencer par par celle ci on va toutes les faire alors donc c'est emballé dans de chaque chaque dp est emballé dans une dans un papier bulle donc voyons ce que j'ai choisi alors j'ai choisi deux nouveautés et deux autres dp qui étaient déjà dans leur catalogue donc ça ça fait partie de la nouveauté donc c'est une 30 par 40 qui colle super bien les symboles super donc je vous montre vous la voyez super bien c'est une geisha donc dans les teintes de bleu 30 par 40 avec les bords blancs donc elle a 21 couleurs donc j'ai dit que ça collait super bien donc le papier est de plutôt de bonne qualité après je le remets parce que il a tendance à se plier et à faire des des pliures dans la toile là c'est pour qu'elle se remette bien voilà donc la toile est assez épaisse donc on la voit bien donc c'est en diamant rond donc je vais vous montrer les symboles donc comme vous pouvez le voir c'est nickel allez super il y avait trois modèles c'est dans les mieux nouveautés donc il y en a donc celle ci elle est dans les teintes de bleu le toolkit donc c'est un toolkit vraiment de base donc le stylet rose la petite barquette verte un petit pain de colle et c'est tout donc les diamants donc les diamants donc ce sont des ronds 21 couleurs donc chez goodfell ce sont des sachets ribambelle mais vous avez un sachet une couleur donc il n'y a pas les dmc sur les sachets mais par contre ici vous avez les dmc avec les symboles et le nombre de couleurs voilà donc vous avez le 38 65 un petit peu de blanc donc c'est pour faire sa peau qui est très blanche et ensuite on a un petit marron un petit bleu un petit violet foncé un petit rose bleu ciel bleu foncé un rose un rose plus soutenu un rouge foncé un bleu un autre rouge un autre bleu un autre bleu un autre vert clair un petit rouge un petit rouge un petit peu de noir et un autre rose voilà voilà pour les couleurs donc donc celle ci elle était dans les nouveautés et en fait elle coûte 5 euros 99 sur le site de gutfell voilà donc on va passer à la suivante alors je décale alors la suivante donc c'est laquelle a baissé la nouveauté aussi donc j'ai pris le 1 deuxième modèle donc pour vous montrer qu'il y a différents modèles donc voilà c'est une petite geisha pareil mais dans les tons verts avec des petites des petites fleurs donc on dirait que c'est des coquelicots donc voilà vous la voyez très très bien donc c'est pareil c'est une 30 par 40 donc je vous montre donc je vous montre les symboles donc elle a 23 couleurs voilà les symboles toujours au top c'est des symboles blancs donc on voit très bien blanc sur les foncés et noir sur les clairs voilà donc vous voyez là dans ses cheveux c'est une c'est en blanc et ici c'est en noir voilà donc celle ci aussi elle est au prix de 5 euros 99 sur le site de gutfell toujours en dième rond 23 couleurs alors bon après ça ne me gêne pas mais comme vous pouvez le constater ça a été coupé un peu à la va vite ce n'est pas droit du tout à ce niveau là ici normalement c'est coupé au niveau de très bleu bon là ça dépasse mais là en fait ça entame un petit peu l'image et c'est en travers après moi ça ne me dérange pas parce qu'après une fois fini et encolé on découpe le tour et on encadre donc je rappelle c'est une 30 par 40 avec les bords donc le toolkit c'est le même que l'autre donc petite barquette verte et un petit pain de colle et puis un stylet rose donc les dmc sont sur la toile ici voilà et on va voir les diamants donc là il y a des teintes de vert alors si j'arrive à l'ouvrir donc alors c'est pas les mêmes sachets alors je vais vous montrer les sachets de la geisha bleu ils sont comme ceci et ceux là ils sont plutôt blancs donc alors il y a ces couleurs là donc tu as un camaïeu de vert de gris de beige un petit peu noir un petit peu de marron un petit camaïeu dégradé de vert un petit peu de rouge pour les fleurs et du gris et dans celui là un petit peu de vert un petit peu de rouge et un petit peu de gris donc voilà pour celui-ci voilà donc je vous la remontre donc ensuite on va reprendre la petite toile troisième petite toile alors celle-ci elle est pas du tout nouvelle là je vous ai montré les deux nouveautés mais du coup sachez qu'il y a un troisième modèle de geisha qui est dans les teintes de jaune voilà mais du coup j'ai hésité à la prendre je suis en train de me dire que j'aurais dû la prendre mais en fait j'aimerais bien me faire une petite collection de de gorgeous bon je vais pas toutes me les faire mais j'en ai certaines j'en ai deux trois en tête qui me viennent tout de suite à l'esprit donc celle-ci en faisait partie donc une petite gorgeous donc celle avec les cheveux longs elle est très très connue celle-ci donc je me suis dit allez j'en prends une donc j'en fais pas la collection je vais pas toutes me les prendre mais si vous me suivez dans une précédente vidéo je m'étais prise celle qui écoute de la musique mais là je me suis dit Gutfeld fait des petites gorgeous et si vous n'êtes pas au courant comme ça vous savez que Gutfeld font des petites gorgeous il y en a je sais pas combien il y en a énormément il y a beaucoup de choix donc les petites gorgeous 30-40 diamant rond 30-40 avec les bords est au prix de 5,99€ donc celle-ci j'adore donc elle a 20 couleurs je vous montre les symboles très net voilà donc là il y a les DMC également sur la toile alors quand il y a des plis c'est pas évident de replacer de replacer le plastique donc j'ai pas vérifié mais ça colle super bien voilà donc le toolkit pareil que les autres de base et les diamants donc les diamants des diamants ronds et là c'est encore un style de sachet différent parce que l'autre c'était plutôt dans les tons gris l'autre dans les tons blancs et là c'est dans les tons bleus donc petit camaïeu de violet des roses du gris du gris du gris du gris du gris du gris encore du gris un peu de beige du bleu foncé un petit rose du gris du bleu comme ça il est beau celui-là c'est lequel ? numéro 15 du 37-47 donc c'est le J ouais ça fait les petites nuances du fond et un peu de bleu, de bleu et un peu de violet prune voilà pour les couleurs donc je vous la remontre donc la petite gorgeuse 30x40 avec les bords 5,99€ ah j'ai mis trop 5,99€ donc les trois sont à 5,99€ donc je vous remonte la petite geisha verte et la geisha bleue et elle existe aussi dans une autre position c'est une autre image mais c'est une geisha jaune donc 5,99€ les petites 30,40€ donc je range mon petit bazar je vous mets sur pause et on va ouvrir la grande toile à tout de suite voilà donc maintenant on va se consacrer à la grande toile alors voilà il n'y a plus rien hop alors déjà le toolkit donc c'est un toolkit différent des autres donc je vais vous le montrer alors déjà vous avez un stylet donc il est transparent pailleté avec une petite mousse bleue un multiplaceur de 4 la toute petite toute petite barquette blanche avec le bec verseur deux gros pains de colle une pince droite mais bon elle est quand même solide alors elle va peut-être pincer un petit peu mais c'est pas le top mais bon elle a le mérite d'être là et par contre j'ai deux multiplaceurs donc je pense que c'est deux de 10 alors je sais pas pourquoi j'en ai deux peut-être qu'ils sont trompés mais en tout cas j'ai deux multiplaceurs de 10 voilà pour le toolkit plutôt pas mal le toolkit plus complet que l'autre en tout cas c'est une toile en diamant carré parce que je voulais tester les carrés donc alors comme vous pouvez le voir la toile elle est entourée autour d'une petite mousse et elle est scotché et elle a du papier transparent donc on va enlever le scotch voilà donc il n'y a qu'un seul scotch donc alors la toile elle est beaucoup plus souple que les autres ça fait plus toile que les autres ça fait plus plastifié que là ça fait plus toile voilà donc je vous montre alors ça va pas être dans ce sens là je vous montre je vais vous montrer l'image parce que du coup vous l'aurez à l'envers mais donc l'image alors je sais pas si du coup vous arrivez à voir voilà donc voilà c'est un tigre allongé sur un rocher dans la jungle voilà donc donc c'est une 40 par 50 donc je vous la tourne voilà vous la voyez très bien donc c'est un portrait donc imprimé en format paysage je suis impressionné par la toile en fait elle est vachement souple ensuite ça a l'air de coller super bien le plastique il est c'est pas un plastique comme comme on peut avoir sur aliexpress là vous c'est un plastique qui fait pas trop de bruit il est vachement plus épais plus souple voilà donc ensuite vous avez de chaque côté de la toile une table un tableau en fait vous avez pas de feuilles de route vous avez un tableau avec la référence de la toile la taille donc 40 par 50 et un tableau comme je les aime on va dire avec le nombre de couleurs donc là il y a 35 couleurs les symboles les dmc et le nombre de diamants qu'il faut pour faire la toile et avec une image et en fait il y a deux images une image ici et une image de l'autre côté et en fait pour que je vois les symboles droits il faut que je me la mette donc pour vous c'est comme ça voilà donc là j'aurai les symboles dans ce sens là et l'image se fera comme ça donc après j'ai pas mal de toiles maintenant qui sont comme ça en fait l'image se fait exactement pareil que si c'était en format portrait voilà donc je vous montre montre les symboles alors je sais pas si parce que ça fait pas trop focus là ils sont très lisibles donc les couleurs foncées sont sur fond blanc et certaines couleurs sont sur fond blanc je dis n'importe quoi les couleurs foncées certaines ont un un symbole blanc et certaines couleurs ont un symbole noir voilà donc pour les couleurs claires c'est un symbole noir et pour les couleurs foncées comme vous voyez ici c'est un symbole blanc donc je suis impatiente de tester les carrés de ce vendeur de chez Goodfell donc ça sera bientôt ma prochaine toile pour que je vous fasse un petit compte rendu des carrés de chez Goodfell parce que les ronds je pense qu'ils sont bien aussi donc voyons voir ces carrés donc c'est en sachet zippé ça c'est super ça c'est super hop donc pour ceux ou celles qui ne savent pas je vais vous montrer comment ça se présente donc vous avez une étiquette dessus le premier nombre c'est le numéro de la couleur sur la toile le deuxième c'est la DMC et le troisième c'est le nombre de diamants qu'il y a dans le sachet donc pour voir si ils en mettent plus il faut se référer donc là la couleur 28 donc 28 c'est la DMC 945 donc c'est ça pour faire la toile entièrement on a besoin de 965 diamants et là j'en ai 1061 donc c'est bon donc je vous montre les couleurs donc un petit beige un beau orange pétant un petit vert du bleu foncé donc 939 et 823 je vais regarder le 939 les carrés ils ont l'air pas mal ils ont l'air pas mal donc ils brillent beaucoup à voir avec la pose le 938 donc c'est un marron c'est pareil ça a l'air pas mal le 898 c'est un marron également camaïeu de marron 844 du vert foncé 699 donc là c'est un gros sachet on va regarder ici il faut 2052 diamants pour faire la toile et j'en ai 2257 donc j'en ai largement assez voilà donc après j'ai 2 gris j'ai un peu de rose voilà donc beaucoup de vert du bleu du moutarde un peu de rouge j'ai beaucoup de noir donc le noir m'intéresse aussi à voir plutôt pas mal après c'est pareil il faut voir avec la pose et après plein plein de vert et de rose et d'orange différents voilà donc je vais compter voir si j'ai bien 35 sachets 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 donc j'ai bien mes 35 sachets donc j'ai toutes mes couleurs c'est super donc voilà donc cette toile est vendue sur le site de Goodfell 14,99 euros voilà en 40,50 diamants carrés après sur ce site on ne choisit pas les diamants carrés ni les ronds c'est imposé c'est pareil pour la toile la grandeur de la toile c'est imposé donc ce tigre j'ai trouvé que en 40,50 en diamants carrés voilà après vous pouvez chercher dans la barre de recherche si vous voulez faire que des ronds donc diamants ronds ou full round ou si vous voulez des carrés donc full square ou écrivez carré directement et la barre de recherche vous trouvera tous les diamants panting qui sont carrés voilà en diamants carrés voilà tout est dit pour cet unboxing donc je vous remontre donc mon beau tigre je vais vous remontrer donc 14,99 euros la petite geisha bleue donc à 5,99 euros la geisha verte 5,99 euros et la petite gorgeous qui tient son petit panier avec ses petites roses à 5,99 euros donc j'espère que cet unboxing vous aura plu il aura duré un petit peu plus longtemps que les autres mais en même temps j'avais 4 toiles donc voilà j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce site qui est Goodfell je remercie le site de Goodfell de m'avoir proposé un partenariat avec eux je suis ravie je ferai évidemment une toile voire 2 toiles donc au moins la carré et je vous ferai évidemment un retour sur les ronds bientôt donc voilà je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde merci